... Faustine Nogiroto, Star Academy, la raison de son recours à l'euthanasie dévoilait Faustine Nogiroto, ex-participante de la Star Akam Day, décédait il y a près d'un mois à l'âge de 31 ans. Les raisons de son recours à l'euthanasie ont été dévoilées.Fin janvier dernier, nous apprenions avec tristesse le décès de Faustine Nogiroto. La jeune femme de 31 ans s'était illustrée en participant en 2006 à la sixième saison de la Star Academy alors qu'elle n'était qu'une lycéenne de 17 ans. Cette nouvelle tragique avait été révélée samedi 30 janvier par sa famille et des proches. La vie est injuste ma soeur avait tout pour elle la beauté la gentillesse une pureté dans la voie. Elle souffrait tellement. Maintenant elle est apaisée. Je n'arrive pas à imaginer que je ne pourrais plus la toucher la boire et lui parler c'est un cauchemar qui s'éternise. J'ai tellement de chagrin. C'était ému sa soeur sur Facebook. Cette jeune femme était atteinte une maladie neurologique grave qui provoque des fatigues chroniques appelées « encéphalomyélite myalgique ». En 2013, Faustine Nogiroto était diagnostiquée positive au syndrome de Goujoros-Jogren, maladie auto-immune s'attaquant aux glandes salivaires et lacrymales. Après dix ans de combats contre la maladie, la courageuse artiste a rendu les armes. Dans un entretien accordé à une confrère de TV magazine, Chantal Somme, fondatrice de l'association Millions Missing France, s'est confiée sur la demande d'euthanasie de Faustine Nogiroto désireuse de mettre un terme assez « souffrance ». Son dossier de demande de suicide assisté était monté depuis deux ans et c'est l'aggravation de son état de ces derniers mois qui a permis son acceptation dans ce programme d'aide, explique Chantal Somme. Fréquemment en contact avec la jeune femme et sa mère, elle a également relaté. Faustine pensait au suicide comme tous les gens atteints par l'aim dans un état sévère. Ces « demandes de suicide assisté » sont donc très fréquentes, mais les malades ne sont acceptés ni en Suisse, ni en Belgique parce que l'aim, en soi, n'est pas mortel. Et de révéler pour expliquer cette ultime décision, Faustine souffrait le martyr et était sous morphine à la fin. THL Sous-titrage Société Radio-Canada